Musique Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon nouveau book haul, soit le book haul du mois de juillet et je vous propose donc de commencer tout de suite car j'ai une partie sur les noms romans donc tout ce qui est un petit peu graphique etc. puis une partie pour vous présenter mes réceptions romans du mois de juillet. On va donc commencer par un achat qui m'a été inspiré on va dire par Elodie de la chaîne Elliot et des livres puisqu'en fait il s'agit d'un book slower journal dans lequel finalement vous pouvez noter vos impressions sur vos lectures. Donc je pense que vous commencez à connaître ce genre de journaux. Et donc et bien dans celui-ci vous avez le titre, l'auteur etc. Votre avis, la note... Je trouvais le principe assez sympa quand j'ai vu Elodie en parler sur sa chaîne, je trouvais ça assez sympa. Après est-ce que j'aurai la rigueur de m'y tenir, ça c'est autre chose mais bon on verra bien. Ensuite je voudrais enchaîner avec un album jeunesse mais qui est un petit peu plus que ça et qui s'agit d'Olympia ou la mécanique des sentiments paru aux éditions du Héron d'Argent et qui est donc illustré par Sénifine et écrit par V. Calico. Donc c'est un livre un petit peu particulier en cela qu'en fait il s'agit d'un conte opéra, un conte musical très exactement, où donc vous avez le conte, vous avez les illustrations tout à fait magnifiques mais en plus vous avez une musique qui a été composée et interprétée exprès pour ce livre. Et ensuite il est un petit peu travaillé comme suit, c'est-à-dire que vous avez donc une partie comme ici où vous avez le conte et une partie comme ici plus bas où finalement vous avez les paroles de la musique que vous allez entendre. Donc je l'ai déjà lu et je vous en parlerai un petit peu plus dans un update lecture mais c'est un concept que j'adore, la musique est splendide même s'il s'agit d'opéra et que ça me sort de ma zone de confort, honnêtement j'ai vraiment apprécié cette lecture. Alors de quoi ça parle ? Et bien finalement nous sommes dans un XIXe siècle alternatif à Longinum où nous allons rencontrer donc le professeur Auton qui est le jeune garçon que vous voyez là qui crée invention après invention mais qui vit reclus chez lui puisque sa mère refuse qu'il sorte. Un jour il se dit que peut-être il pourrait se créer une automate justement pour ne plus être seul donc je vous laisse découvrir la suite de ses aventures surtout que ce jeune garçon va finir par croiser la jeune Olympia qui se souvient pourtant dans sa jeunesse avoir joué avec un garçon qui ressemblait étrangement à Auton. Ensuite pour les romans graphiques et bien au niveau des comics je me suis procuré le premier tome de Suicide Squad qui s'appelle Tête brûlée et qui donc est créé par Adam Glass, Federico Dalottio et Clayton Henry donc désolée si je m'assacre leur nom. Je ne sais pas si je vais lire tout de suite parce que je pense que je vais déjà continuer la série Harley Quinn mais il est sûr qu'après j'enchaînerai les Suicide Squad ainsi que les Suicide Squad Rebirth. J'ai aussi craqué pour l'intégrale 1 de Lock & Key par Joe Hill et Gabriel Rodriguez donc Joe Hill qui est finalement un auteur assez connu puisqu'il est le fils de Stephen King il a écrit Nosferatu, il a écrit Korn etc. et donc Gabriel Rodriguez est au dessin et je trouve déjà ce livre complètement splendide, déjà la couverture est magnifique. Il faut savoir ici que le jeune garçon est en relief et donc voilà en fait pour le style de planche et donc je vais être totalement honnête avec vous et bien Lock & Key je ne sais absolument pas de quoi ça parle je pense qu'on va partir dans une maison hantée mais sincèrement c'est vraiment sans aucune certitude donc je vous en dirai un petit peu plus dans un update lecture. Ensuite pour finir avec les réceptions graphiques je me suis aussi procuré l'encyclopédie de la fantasy par Jacques Baudou aux éditions FEDGEN On va donc y retrouver tout ce qui a trait à la fantasy par rapport aux livres, aux films, aux bandes dessinées, aux jeux Elle a l'air vraiment très bien faite et l'intérieur est assez sympathique Voilà, c'est assez illustré Dans ce document on va aborder un petit peu l'histoire de la fantasy ainsi que les différents sous-genres que l'on trouve aujourd'hui et je pense que ça va être totalement passionnant On va donc enchaîner avec tout ce qui est un petit peu plus roman sauf que là je vais vous présenter un livre de développement personnel par Cocobrac de la Perrière Tout est sérieux mais rien n'est grave Le guide pour ne plus se prendre la tête et c'est paru chez Mazarin Editions Donc d'après ce que j'ai compris ça va surtout aborder le thème du lâcher prise mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment puisque je ne l'ai pas encore lu Allez pour le coup on part pour les réceptions livresques romans purs avec le premier qui est Les Sœurs Carmines par Ariel Holtz ou quelque chose comme ça Le tome 1 qui s'appelle Le Complot des Corbeaux et qui est paru dans la collection Naos des éditions Mnemos Donc si j'ai acheté ce livre et bien c'est la très grande faute de Lecture en B dont je vous laisse le lien de la chaîne en barre d'infos puisque j'avais déjà entendu parler des Sœurs Carmines qui me tentaient déjà vraiment beaucoup mais quand j'ai entendu l'avis de Lecture en B je me suis jetée dessus à tel point que j'ai mis sa vidéo en pause j'ai été le commander et j'ai fini sa vidéo après On y retrouve des débuts de chapitres assez sympas Et donc on va rencontrer ici 3 Sœurs qui essayent de survivre à Grisaille qui finalement est une sinistre cité gothique où les mœurs sont plus que douteuses On s'y trucide allègrement surtout à l'heure du thé et 8 familles d'aristocrates dont surnaturel conspirent pour le trop Et donc l'une des Sœurs va se retrouver bien malgré elle embarquée dans un complot et donc les Sœurs Carmines vont devoir essayer d'échapper au nécromant Voilà, je n'en sais pas plus Tout ce que je peux vous dire c'est que ça me tente vraiment Ensuite je me suis procuré Les Puissants Le tome 1, Esclaves par Vic James est donc paru aux éditions Nathan Je ne sais pas grand chose de ce livre mis à part la première phrase de la quatrième Dans une Angleterre gouvernée par une poignée d'aristocrates au pouvoir surnaturel chacun doit donner 10 ans de sa vie en esclavage Voilà, j'en ai surtout entendu parler par Lula Eli qui en a fait des chroniques plutôt très bonnes et donc elle m'avait vraiment donné envie de découvrir ce livre et donc quand j'ai vu qu'il paraissait en France et bien je n'ai pas hésité un quart de seconde à me le procurer d'autant qu'il faut quand même avouer qu'il a une superbe couverture avec des dorures et c'est assez sympa Ensuite lorsque je me suis rendue à la Japan Expo j'ai fait un petit tour sur les éditions de L'Homme sans Nom et je me suis procuré le coffret du Sang des Princes par Romain Delplanck Alors déjà le coffret il mérite d'être vu parce qu'il est magnifique Et donc c'est une duologie évidemment vous avez donc les deux tomes dans ce coffret ça c'est le tome 1 qui s'appelle L'Appel des illustres et ça c'est le tome 2 qui s'appelle Le Réveil des Réprouvés Donc les magnifiques illustrations de couverture sont signées Émile Denis que je ne connaissais pas mais sincèrement il fait un travail splendide Donc ici nous sommes dans un univers de fantaisie que je saurais bien en peine de vous décrire puisqu'il paraît assez complexe donc si vous voulez en savoir plus et bien ma face je vous invite à aller lire la quatrième de couverture vous en saurez un petit peu plus parce que je pense que si j'essaye de vous le résumer je vais juste réussir à vous embrouiller Ensuite sur un coup de tête je me suis procuré un livre dont je n'avais jamais entendu parler c'est de l'auto-édition il s'agit des crins de l'âme et le tome 1 s'appelle Le cœur doit être brisé par Blue Indigo Donc la couverture est assez spéciale mais j'avoue que le pitch me plaisait assez puisqu'ici on va parler chevaux et on va notamment rencontrer un chuchoteur qui va totalement s'effondrer à la mort de sa femme et donc il va finalement abandonner sa passion pour les chevaux un petit peu abandonner tout jusqu'au jour où il va rencontrer un cheval un cheval assez unique qui va lui faire changer son point de vue donc voilà j'ai vraiment hâte de lire ce livre pour voir ce qu'il a dans le ventre Ensuite j'ai fait quelques achats finalement chez France Loisirs ce mois-ci encore et bien ce mois-ci encore ça ne m'a vraiment pas coûté grand chose puisque j'ai eu ce tome là donc Marion Zimmer Bradley Les Dames du Lac c'est une intégrale d'après ce que j'ai compris je l'ai eu gratuit puisque j'avais assez de points pour l'avoir gratuitement donc c'est quand même un beau bébé qui fait 777 pages il regroupe Les Dames du Lac et Les Brumes d'Avalon et donc et bien simplement Les Dames du Lac c'est un roman qui a été inspiré par Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde Marion Zimmer Bradley son interprétation de cette légende est assez connue donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans Ensuite c'est idem pour un prix relativement moindre je me suis procuré Blacklisté de Cole Gibson et donc là c'est chez France Loisir mais à la base ce seraient les éditions Hugo et compagnie mais je ne suis pas tout à fait sûre en tout cas il y a un changement de couverture ici bon je ne suis pas particulièrement fan mais honnêtement j'étais bien contente de moi être moins chère dans ce livre donc ici en fait ça va un petit peu parler du harcèlement scolaire avec Regan dont la vie va basculer un jour elle va arriver en cours et qu'elle va voir que son casier est totalement placardé de vacheries, mensonges, insultes et manipulations tout est là exposé aux yeux de chacun et donc si je ne me trompe pas il arrive cela à Regan puisque elle-même avait dû faire des vacheries auparavant bref je pense que c'est un young adulte contemporain dans lequel on va vraiment exploiter justement et bien tout ce thème de harcèlement scolaire et de vacheries que l'on peut se faire et je pense qu'il peut être vraiment très intéressant ensuite deuxième réception de Joil pour moi avec et bien Nosferatu donc qui à la base est un roman paru chez J.C. Lattes ce que pour une fois vous avez quand même un changement de format ça je tiens à le noter même s'il a gardé la même couverture et et bien encore une fois j'ai acheté royalement ce livre 5 euros et quelques donc comme d'habitude Franchoisir a quand même du bon et d'ailleurs je vous rappelle que si vous voulez vous faire parrainer n'hésitez pas à me contacter parce que ça vous fera gagner un chèque de 75 euros sur la boutique et au passage ça me fera gagner le même chèque donc ici finalement nous allons rencontrer un psychopathe du nom de Charles qui enlève des enfants pour les emmener à Christmasland sauf que le charmant garçon étant totalement psychopathe je vous laisse deviner que le Christmasland n'est pas vraiment vraiment paradisiaque j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce livre de Joil qui a l'air vraiment sympa, vraiment hors des sentiers battus et pour ceux que ça intéresse ou qui l'ont déjà lu il faut savoir que Joil a sorti un comics finalement qui s'appelle Sans Issue et qui raconte l'histoire de Charles de Psychopathe et de sa bagnole avant finalement les événements qui se passent dans Nosferatu ensuite chez Gisela Tèche je me suis procuré L'Invasion du Tyrling par Erika Johansen qui finalement est le deuxième tome de la série La Reine du Tyrling qui est une fantasy young adulte que moi personnellement j'avais totalement adoré à savoir quand même que ce deuxième tome est un beau bébé mais j'ai vraiment vraiment hâte de retrouver Kelsey et Lazarus dans leurs futures aventures ensuite j'ai acheté chez Scrineo le rat noir de Roberto Sanker qui si je ne me trompe pas est un tome unique qui se passe dans un monde de fantasy où les humains se sont totalement reconnectés à la nature je crois et donc ici nous allons rencontrer des apprentis sorcières guérisseuses et évidemment le sort du monde va reposer sur leurs épaules et bien il a des avis assez mitigés donc j'ai vraiment envie de me faire mon propre avis après je me suis aussi procuré Nightfall chez Pocket Jeunesse écrit par Jake Halpern et Peter Kujawinski donc ce livre a déjà fait pas mal parler de lui vous êtes sur cette île où vous avez 14 ans d'obscurité qui font suite à 14 ans de clarté et donc vous allez rencontrer un groupe d'ados qui va refuser ou qui par je ne sais quel et bien des boires ne vont pas réussir à quitter l'île je ne sais pas exactement en tout cas ils vont rester sur l'île et ils vont découvrir qu'ils auraient peut-être mieux fait de la quitter comme tout le monde j'avoue que ce livre m'intrigue depuis sa sortie en plus il a des bons échos une fois encore c'est un tome unique et des fois ça fait vraiment du bien donc je pense que je vais pas le laisser trop tarder dans ma page enfin l'avant-dernier roman que j'ai à vous présenter n'est pas réellement un roman mais plutôt une nouvelle puisqu'il s'agit d'horribles prophéties par Victoria Martin c'est de l'auto-édition et donc j'étais quelque peu surprise quand je l'ai reçu parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit un format nouvel de 40 pages donc ça m'a fait assez bizarre ceci étant vous allez rencontrer ici une jeune fille dont j'ai oublié le nom en tout cas jeune fille qui a quand même des allures et bien d'anti-héroïne tout simplement vous êtes vraiment ici dans un roman de dark fantasy et bien un jour un bateau va s'amarrer au port et finalement l'arrivée de ce bateau marque et bien le début d'une prophétie et des meurtres vont commencer à pulluler dans le village de la jeune fille jeune fille qui va tout faire pour essayer de retrouver le meurtrier mais force est d'avouer que ces méthodes ne sont pas réellement diplomates et enfin encore un livre d'auto-édition avec l'arménien par Karl Pinault donc dans la collection Nuit Nantaise c'est un auteur qui écrit beaucoup de polars alors ici nous sommes dans un polar résolument noir nous sommes à Nantes on va dire dans les années 80 une ambiance des années 80 et vous allez aussi découvrir finalement le milieu de la nuit et le milieu des gangs mais je l'ai lu et j'ai vraiment vraiment apprécié cette lecture ici vous allez donc suivre la vie si je puis dire de Luc Cazian qui va être retrouvé au début du livre mort, assassiné et donc et bien l'enquêteur va essayer de dénicher le coupable mais ce qui est très intéressant ici c'est que la narration est assez particulière puisque vous n'allez que peu suivre l'enquêteur mais vous allez surtout suivre deux des amis de Luc son coiffeur Bertrand qui vient un petit peu et bien pareil du milieu de la nuit des quartiers des gangs ainsi que sa psychiatre qui elle est donc d'un milieu social beaucoup plus élevé ce qui fait que les deux personnes ont un avis totalement différent de ce cher Luc et donc et bien du début à la fin vous ne pouvez que vous demander ce qui est arrivé à ce personnage mais aussi vous ne pouvez être que curieux d'apprendre à réellement connaître ce personnage et c'est ce qui est fort ici en tout cas je vous donnerai mon avis dans un update lecture mais ce livre est un très bon polar noir alors voilà j'en ai enfin terminé pour ce book haul du mois de juillet n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous connaissez que vous avez déjà lu que vous me conseillez qui vous font envie bref exprimez-vous échangez avec moi ça me fera toujours plaisir en attendant je vous souhaite à tous une excellente journée de très très bonne lecture et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo ciao bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501